Stratexio, c'est une association qui justement met ensemble des chefs d'entreprise pour structurer leur démarche internationale et pour accélérer leur croissance, que ce soit en matière d'exportation ou d'implantation à l'étranger. Stratexio, c'est une méthodologie qui fonctionne de façon assez simple. Ce sont des clubs territoriaux, thématiques ou sectoriels où on a 8 à 12 chefs d'entreprise qui se rencontrent tous les deux mois et qui partagent des bonnes pratiques, des expertises, du savoir-faire entre eux et puis avec des experts extérieurs. On a constitué un catalogue d'une centaine d'experts qu'on a accrédités et qui couvrent l'ensemble du champ des thématiques qui intéressent une entreprise qui a un développement international. On a éditorialisé ces thèmes, on les rafraîchit extrêmement régulièrement de sorte à avoir un impact direct dans les activités de l'entreprise. Mais le plus important dans Stratexio, c'est bien cette dynamique collective qui est organisée dans une taille restreinte, une taille humaine qui permet vraiment de travailler sur le long terme avec d'autres chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément de son même secteur d'activité, qui n'ont pas forcément la même taille d'entreprise mais qui néanmoins ont la même volonté de se projeter à l'international et on a tous à apprendre les uns des autres. Il y a toujours quelque chose d'enrichissant dans ces rencontres. Le programme fonctionne de façon extrêmement cadencée et simple. Il y a en amorce un diagnostic, un bilan force et faiblesse qui permet de mettre le doigt sur des problématiques ou plutôt de mettre aussi le doigt sur des champs qui ne sont pas couverts par l'entreprise et qui aide le chef d'entreprise à s'interroger sur des éléments qui seraient intéressants pour lui d'acquérir comme compétence, de se former sur certaines choses et puis peut-être de questions qu'il va pouvoir traiter au cours du programme. Une fois que ce bilan a été fait, le chef d'entreprise intègre un club, soit territorial, soit thématique, soit sectoriel et le programme est amorcé, donc c'est cinq réunions par an. Au-delà de ces réunions, les chefs d'entreprise qui sont membres de Stratexio, ils intègrent un écosystème un peu plus large. Stratexio a été créé par le MEDEF, MEDEF International, France Industrie, les CCI, l'UIMM. Et donc, il y a un réseau derrière Stratexio, on parlait de solidarité, c'en est un, qui permet lorsqu'on a une difficulté de pouvoir recourir à une des expertises qui est logée dans ces organisations qui ont fondé cette association et qui ont conçu cette méthodologie qui permet de mettre en commun et de partager un petit peu du savoir, de se former, d'acquérir des compétences et de se projeter, encore une fois, plus rapidement à l'international. Il y a aussi un écosystème de partenaires, la COFAS, Malakoff-Médéric, Capital Export, un fonds d'investissement, Banque Populaire et bien d'autres partenaires qui ont des avantages spécifiques pour les membres de Stratexio. Et donc, il y a, lorsqu'on rentre dans Stratexio, la capacité d'aller piocher des services au sein de ces partenaires qui, évidemment, ont tous une spécialisation sur l'international. Donc, cette solidarité, ce partage des risques, cette réassurance, on l'organise très concrètement au quotidien. Mais lorsqu'on est dans Stratexio, c'est également parce qu'on veut avoir des résultats concrets pour son entreprise. Et donc, on a bien évidemment fait le bilan des trois premières années, puisque Stratexio existe depuis 2007. Il y a un peu plus de 90 entreprises qui participent au programme. Ce sont des PME, des ETI. Ça va de 1 million à 250 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est vraiment divers dans la participation. Il y a un vrai impact d'à peu près 67% en moyenne du chiffre d'affaires export. Évidemment, il y a un biais parce que les entreprises qui sont dans Stratexio, elles sont intéressées par l'international. Mais néanmoins, il y a vraiment une accélération. Et c'est important parce que les entreprises qui sont dans le programme actuellement, c'est 8 000 emplois en France. C'est 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Donc, l'international permet justement de pérenniser cette empreinte très forte qu'il y a sur le territoire national. La plupart des entreprises qu'on a dans le programme sont plutôt des PME industrielles. Mais aujourd'hui, on est sur une diversification. Il y a de plus en plus d'entreprises du secteur des services et même de la construction qui rejoignent le programme. Je vous remercie.